A quel moment elle aurait été utile ? Elle aurait été utile s'il y avait de la majorité absolue ? Non ! Non ! Je pense qu'a priori c'était plutôt un non-nonage sur la distribution parce qu'il y avait un assolement de l'électorat de voir que le parti majoritaire avait obtenu un certain très très bon européen par rapport aux informations politiques donc il y avait un malaise dans l'électorat qui était énorme donc s'il fallait dissoudre l'assemblée, ça serait plutôt à ce moment-là que le déranger... Non, je vous interromps, je vous interromps. Je vous raccouplez pourquoi le déranger la question est juste là. Pourquoi le jeu de la distribution n'a pas été intégralement la meilleure façon ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que cette distribution soit utile ? Je pense que c'est évident, hein, monsieur. Mais je veux dire, soit vous êtes capable de raisonner, soit vous êtes capable de raisonner. En quoi cette distribution aurait pu être mise en place pour être plus intelligente qu'elle a été ? Sur un autre date, c'est ça ? Quoi ? On voulait dire un autre date ? Non, pas pour se prendre une autre date, mais dans un autre... Elle n'a pas été un vide comme il fallait. Pour voir. C'est facile, je crois qu'elle a donné la réponse du reste, mais on peut le trouver, quand même. Mais je vous en apprends sur la frontière, en tout cas, vous êtes capable de le faire, que je n'ai pas été seul, je suis sûr, 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 je ne suis sûre, moi, moi, moi... Non, mais ça n'a pas... Ça ne répond rien, ça ne répond à rien, ceci. Mais non, ce n'est pas ça ! On vient de me dire qu'est-ce qu'il aurait été intelligent de faire pour la dissolution, voilà ! Qu'est-ce qu'il aurait fallu appeler autrement ? Il s'agit de faire une dissolution effective. Vous voulez que je donne des réponses ? Vous trouvez la réponse, je vous la donne ! Est-ce que d'après vous, il fallait éviter de faire une... Non ! Il fallait en faire une... Mais autrement ! Autrement ! Ah, ben, ben, ben... Ben, euh, je ne sais pas, après un référendum ? Ouais... Je ne sais pas si on peut faire un référendum pour décider d'une dissolution... Mais non, mais ce n'est pas ça que nous on parle ! Après, on a parlé de l'article 42.3. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'article 42.3 et la dissolution ? Ah ouais, c'est vrai ! Après, on n'a pas de référendum pour pas de référendum ! Oui, c'est-à-dire que si un candidat 3 aboutit à un renversement du gouvernement, Et ensuite, il y aura une érection, une convocation des érections... Non ! Non ! Non ! C'est un gouvernement... Non ! Non ! Vous connaissez pas la conviction ! C'est pas comme ça que ça m'a poussé ! C'est un gouvernement... Non ! Non ! L'Assemblée nationale ne peut pas !